Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de copywriting. Aujourd'hui, j'interview Sébastien. Salut, merci de l'invitation. Voilà, bonjour à toi. Donc, j'ai plusieurs questions à te poser concernant le copywriting. Tout d'abord, est-ce que pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, si tu peux nous présenter le terme du copywriting ? Alors, le copywriting, ça vient un peu de rédiger une copie en anglais. C'est un terme qui s'écrit C-O-P-Y-W-R-I-T-I-N-G. Donc, vraiment le terme writing, écrire. Et je le précise parce que souvent, on peut penser un peu en francisant qu'on parle de copyright, mais en fait, pas du tout. Et du coup, quand on parle de copywriting en français, à des gens qui ne savent pas ce que c'est, souvent, ils pensent « Ah, c'est intéressant », et ils pensent au copyright. Et du coup, ils ne sont pas du tout dedans. Donc, c'est important de le dire. Mais je pense qu'on peut le résumer par l'idée d'écrire pour vendre, en fait. C'est concrètement, par rapport à un produit, un client, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, écrire pour persuader la personne ? Et c'est un art qui existe depuis très longtemps puisque, par exemple, je me suis formé sur des pages de vente, mais des années 1900. Parce qu'avant, ce n'était pas du tout pareil au niveau de la distribution d'informations qu'aujourd'hui avec Internet. Avant, par exemple, tu avais ce qu'on appelait les lettres de vente. C'est ce que tu avais, par exemple, dans les magazines avec des coupons à détacher, à renvoyer. Tu avais une action à faire. Ça te paraît quasiment fou aujourd'hui de penser comme ça. Tu avais aussi l'envoi de lettres de prospection directe. Donc, ça, ça avait un coût. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu vas sur MailChimp, tu envoies un mail massif. Ça te prend deux clics, ça ne te coûte pas très cher. Avant, il fallait payer le timbre, l'enveloppe, l'impression, écrire le contenu. Et si ça ne convertissait pas, tu n'avais pas de stats précises. Il fallait vraiment que tu comptes à la main le nombre de gens qui allaient te répondre. Donc, l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour écrire une lettre, une page, un document, un mail. Concrètement, comment on écrit pour persuader quelqu'un de faire quelque chose, de passer à l'action sur quelque chose pour un achat ou laisser un email ? Ok. Donc, en résumé, c'est un peu de la rhétorique, mais en version écrite. C'est ça. Mais c'est totalement de la rhétorique. D'ailleurs, c'est une petite recommandation youtubienne. Il y a un youtuber que j'aime beaucoup en ce moment qui s'appelle Victor Ferry, qui fonctionne très bien en ce moment. Il parle de rhétorique. Et lui, il a un doctorat en rhétorique. Et en fait, moi, j'ai appris vraiment le copywriting en version marketing, avec toutes les petites choses à savoir. Par exemple, la règle d'or des conversions, d'avoir une page égale un objectif. Si j'ai une page web, il faut que je défie cet objectif. Est-ce que c'est de vendre ? Est-ce que c'est de récupérer un email ? De récupérer un rendez-vous ? Ce genre de choses. Plus, évidemment, les mécaniques psychologiques. C'est vraiment de ça dont on parle. Et Victor Ferry, du coup, sur sa chaîne, apporte ce savoir, on va dire, de rhétorique un peu antique. Tout ce qui était de l'ordre des philosophes, des écrits du temps, etc. Et du coup, ce mix des deux permet vraiment de vraiment comprendre les mécaniques qui fait qu'un discours fonctionne. Et ce qui est très intéressant, je trouve, avec le copywriting, la façon dont moi, j'utilise, un peu particulière, c'est que je me suis rendu compte en me formant qu'en fait, finalement, c'est de l'argumentaire de vente. Et du coup, si tu fais ce travail de réflexion très profonde sur ce que tu fais, parce que sur Internet, tu as beaucoup moins de possibilités de convaincre la personne. Si la personne ne s'intéresse pas à ce que tu lis dans les premières secondes, elle peut quitter la page et ne revient jamais. Là, tu as vraiment un travail en profondeur sur ta cible. Essayer de comprendre ce dont ils ont besoin, le formuler, trouver des accroches. Et du coup, en faisant ce travail, à la fin, tu maîtrises ton argumentaire de vente à l'écrit. Donc, pour ton support, Facebook, du AdWord, des articles de blog, etc., ou des pages de vente, mais tu le maîtrises aussi à l'oral parce que tu as tellement baigné dedans que tu sais exactement quoi dire à quel moment. C'est un bon exercice. C'est ça. C'est très puissant. Ok. Dans quels usages, alors du coup, tu nous recommandes le copywriting ? Un peu. Je n'ai pas envie de dire tout le temps, mais globalement, ce que je remarque entre avant et après, c'est que maintenant que j'ai compris ce que c'était, à quoi ça sert, je réfléchis mon travail de manière totalement différemment. Avant, je construisais par exemple un site web sur base des tendances. Donc, les sites one page, les petits compteurs, le nombre de clients que tu as servis, ce genre de choses. Et en fait, le copywriting fait un peu sortir de ça et d'essayer de comprendre la stratégie globale. Qu'est-ce que je dois montrer ? Comment je fais mon parcours ? Et finalement, on peut voir le web vraiment finalement comme non pas avoir un site internet où tu as tout dessus, mais avoir un magasin Ikea quoi, mais sur internet. Tu vois, tu vas chez Ikea, tu vas acheter, je ne sais pas, des rangements pour ta cuisine. Tu dois d'abord passer par la salle de bain, par la caisse bureau. Au passage, achèrent une petite chaise de bureau parce que la tienne commence à être cassée. Et donc, ils te montrent vraiment les choses dans l'ordre dans lesquelles ils veulent te montrer. Et c'est beaucoup plus efficace finalement de faire ça, de montrer dans l'ordre des choses plutôt que de vouloir tout montrer d'un coup. Et souvent, l'erreur qu'on fait quand on débute un peu ou qu'on n'est pas forcément ce sujet-là, on veut tellement tout mettre qu'au final, on en dit trop et on ne guide pas assez la personne. Et l'idée, c'est de réduire les choix et réduire ce que la personne va voir pour que le fond du message y passe. Est-ce que finalement, le copywriting, ce n'est pas une solution aux sites ou aux procédés marketing qui ont des taux de rebond trop élevés ? Si, totalement. Parce qu'en fait, globalement, vous voulez gagner de l'argent, c'est très simple. L'équation, elle est super simple. Le nombre de personnes à qui vous parlez, ça, c'est le trafic. Et le nombre de personnes que vous allez convertir, que vous allez transformer en client. Donc, en fait, tu peux augmenter l'un, le trafic avec du contenu, de la pub, mais si c'est une passoire, l'eau, elle coule. Alors que si c'est une casserole, l'eau, elle reste dedans. Et c'est là-dessus que c'est intéressant. Et donc, on peut augmenter du coup, avec le même nombre de personnes à qui on parle, on peut augmenter effectivement son chiffre d'affaires si on est plus persuasif, si on est plus convaincant. Et du coup, après, si on augmente les deux, on a des résultats exponentiels. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il y a vraiment un mix des deux sur l'équation. Et finalement, quand tu veux augmenter ton trafic, tu as plus d'efforts à fournir. Tu dois créer soit plus de contenu, soit mettre plus d'argent en pub ou mieux cibler. Enfin, voilà. Avec le copywriting, finalement, ça ne coûte pas cher dans le sens où c'est des mots en fait, en quelque sorte. Alors, tu fais le travail entre guillemets une fois et après, c'est fait. Si tu as un produit, que tu vendes ce produit pendant 5 ans, admettons, si tu veux le travailler une fois, tout l'effort après que tu vas donner pour améliorer ton trafic, va avoir plus de résultats. Ok. Concrètement, je me mets à la place des internautes qui nous regardent. Si tu devais nous citer un exemple de copywriting, qu'est-ce que tu pourrais nous citer, nous montrer ? Oula ! Il faut que je réfléchisse. Des exemples, il y en a plein. Dans quel contexte tu peux placer ce copywriting ? Est-ce que c'est une page de vente ? Est-ce que c'est un tunnel de vente ? Est-ce que c'est, par exemple, un emailing ? Est-ce que c'est une page d'accueil ? Ça peut être un peu tout dans le sens où le but, c'est d'écrire pour convaincre à faire quelque chose. Par exemple, si tu fais une séquence email, le but, c'est que tu arrives, par exemple, à avoir un rendez-vous ou que la personne achète ton produit à la fin. Et donc, tu vas avoir vraiment cette réflexion de développer un message, une idée dans la tête de la personne. Et il ne faut vraiment pas le voir comme une technique. Il ne faut plus se voir comme un fondamental qu'on peut appliquer un peu partout. Si tu fais de la pub sur Facebook, tu as le fameux test des toilettes à remporter. C'est-à-dire que la personne, elle est sur les toilettes, elle est sur Facebook. Et en gros, il faut qu'elle clique sur ta pub quand elle la voit. C'est difficile. Mais si du coup, tu arrives à avoir un message qui est pile ce dont la personne a besoin ou dont elle a envie de savoir ou en tout cas qui attire son attention, potentiellement, elle va cliquer sur ta pub et ensuite, elle arrivera ailleurs. Et pareil, si tu n'as pas fait le travail justement de réflexion, de copywriting sur cette page où il arrive, la page d'atterrissage, forcément, la personne va s'en aller. Mais si tu l'as fait, théoriquement, elle peut lire et après se renseigner. Pourquoi ne pas acheter le produit à la fin ? Ok. C'est très imagé l'histoire des tunnels, des toilettes. Grosso modo, le copywriting, c'est finalement, c'est penser à sa cible et établir un tunnel de vente du levier d'acquisition jusqu'au call to action. En gros, c'est ça. Après, ça dépend effectivement de la complexité du tunnel parce qu'il y a deux aspects dans le tunnel. Je dirais, il y a l'aspect effectivement copywriting et donc essayer de rendre les éléments persuasifs. Et ça peut être des pages entières de 10 000 mots comme ça peut être juste un bon de commande avec le petit gage à cocher pour faire une petite vente complémentaire, par exemple. On voit souvent ça sur les infoproduits. Ça aussi, c'est des plus petits éléments qui sont intéressants à développer. Puis après, il y a tout l'aspect technique du tunnel ou comment ça va marcher techniquement quand la personne, elle achète. Est-ce qu'on va lui proposer un upsell ? Si elle n'achète pas, un downsell, etc. Comment on fait ? Comment on place les choses ? La séquence email, comment elle se paramètre ? Jacques a ces deux aspects. Du coup, en copywriting, on peut intervenir sur chaque élément. Par exemple, un tunnel de vente très simple que peuvent mettre en place beaucoup de consultants, c'est avoir une page qui est très bien rédigée dans leur page d'accueil de leur site web, par exemple, qui amène sur la prise d'un rendez-vous avec un logiciel type Calendly et comme ça, la personne, elle prend un rendez-vous terminé. Après, c'est à vous de faire le travail de vente vous-même après, mais du coup, vous n'avez plus besoin de copywriting puisque vous avez juste fait sur votre page d'accueil. Le but, c'est d'obtenir un rendez-vous, point. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment le modifier et l'utiliser comme on veut. Si je veux, par exemple, tester le copywriting, je peux créer une page à part sur laquelle je mets du copywriting et ensuite, je peux acheter du trafic, par exemple, AdWords et j'envoie tout ce trafic vers une page histoire de tester sans rien chambouler à mon site. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que je recommande le plus. Et l'idée, c'est de tester des arguments. C'est ça qui est génial avec justement AdWords ou Facebook Ads, c'est que tu peux tester très vite des accroches, des façons de fonctionner. Et après, tu as vraiment une optique un peu de 20, 80 un peu. C'est-à-dire que par exemple, il y a certains éléments qui sont plus importants que d'autres. Le titre est très important. Il y a eu un test, je crois, qui a été fait aux US. La personne a en gros changé, fait des tests AB avec juste le titre, la proposition de valeur qui changerait. Et dans la page de vente, tu avais du lorem Ipsu. Tu sais, le texte de base standard que tu mets pour combler le vide. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'entre une page qui avait du lorem Ipsu et une autre qui n'en avait pas, les taux de conversion étaient les mêmes. Donc, ça montre qu'en fait, on survole quand même pas mal de choses. Et que du coup, c'est important d'identifier certains éléments. Et voilà. Et après, en fait, globalement, le copywriting, c'est tous les leviers de persuasion, les témoignages clients sont nés, les vues à la télé, ça peut en être aussi. C'est tous des éléments qu'on va pouvoir intégrer. Ce n'est pas que du texte en fait. Et ça peut vraiment se matérialiser de plein d'autres façons. Et ça peut notamment aussi se matérialiser à l'oral. C'est ma vision en tout cas personnelle du truc, mais je pense que ça peut aussi se matérialiser à l'oral. Par exemple, en témoignage client, on sait où est-ce qu'on veut arriver et ce que la personne doit dire pour convaincre la personne. Donc du coup, on peut essayer de modeler et d'argumenter ça pour tourner les questions, pour qu'on ait la matière dont on a besoin pour convaincre. Parce que c'est ça le but en fait à la fin. C'est surtout convaincre la personne de faire quelque chose. Ok. Si je veux faire du copywriting, que je n'ai ni le temps ni l'expertise, si je veux sous-traiter par exemple, à quoi je dois penser justement pour anticiper toutes les questions du prestataire ? Globalement, l'énorme travail sur l'avatar client. C'est vraiment là le truc fondamental. Les personas tu veux dire ? Définir les cieux ? Voilà. Le persona, moi j'appelle ça un matin, mais effectivement le persona, c'est-à-dire au-delà des critères sociodémographiques, c'est le fameux CSP Plus de 40 ans qui voulent en BMW, vraiment les critères psychographiques sont très très importants. Comment est-ce que la personne, elle pense sa vie ? Par exemple, c'est la BMW, pourquoi elle en a une ? Qu'est-ce que ça représente pour elle ? Quelles émotions ça fait sortir ? Est-ce qu'il y a un côté identitaire là-dedans ? Est-ce qu'il a envie de prouver qu'il a réussi ? Toutes ces choses-là sont très intéressantes à aller fouiller. Quelle est sa peur profonde ? Ou quel est son rêve idéal ? Il faut vraiment essayer d'enlever un peu tout le côté très carré. C'est quelqu'un qui a 40 ans et tout ce machin. Non, il faut vraiment essayer d'aller pousser, d'aller dans les rêves de la personne, d'essayer de comprendre pourquoi elle prend ses décisions parce que ça s'adresse qu'on soit en B2C ou en B2B, ça s'adresse à des humains. Et donc, c'est exactement les mêmes principes. C'est comment la personne, elle voit la réussite, qu'est-ce qui lui fait très peur, comment elle ressent des émotions, à quoi elle s'identifie, comment elle rationalise aussi les choses parce que tu sais, on a un processus de rationalisation qui se met en place. Typiquement, quand tu achètes un Mac, tu te dis, oui, mais c'est pour le travail. Alors, des fois, non. Des fois, tu vas juste faire du traitement de texte et un PC aurait pu suffire sans problème. C'est tous des processus mécaniques qu'on a tous. C'est commun à toute l'humanité. Ça fonctionne comme ça. On va travailler sur nos biacognites, sur nos façons d'être influencés, etc. Ok. En résumé, déjà, en première partie, je pense à mes cibles, à mes personas. Et après, à quoi d'autre je peux penser ? Par exemple, à un pitch, j'imagine ? Pour présenter mon activité ? Oui. Il faut que la personne comprenne vraiment le produit, à qui ça s'adresse et qu'est-ce qui est important pour ces gens-là. Par exemple, je pense que le bon copieracteur va te poser plein de questions sur essayer d'identifier les dénominateurs communs entre, par exemple, si tu as plusieurs cibles. Est-ce que tu as des gens qui, par exemple, c'est important d'avoir une certaine image professionnelle ou d'autres, au contraire, que c'est moins le cas. Globalement aussi, la quantité de travail, peut-être que… Alors, le copieracteur peut te proposer de faire cette analyse pour toi. S'il bosse sur le tunnel de vente, ce qui n'est pas le cas de tous. Des fois, tu as des gens qui vont bosser sur l'intégralité du tunnel de vente et d'autres qui vont bosser sur des parties très spécifiques que tu vas leur demander. Typiquement, un peu, j'ai besoin d'une page de vente, est-ce que tu peux me la faire ? Voilà. Donc, la quantité de travail, parce que la quantité peut vraiment varier. En fait, on a des fois des pages courtes qui convertissent bien comme des pages longues et c'est vraiment de trouver où est-ce que je mets le curseur. Par exemple, les pages longues, elles vont convertir beaucoup plus, mais elles vont être beaucoup moins lues. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes qui vont voir une grande page vont plus partir. Mais par contre, ceux qui vont lire vont plus être convaincus. Et inversement, une page courte, les gens vont plus la lire et vont moins être convaincus de manière générale. Donc, ça, c'est vraiment une question de curseur. C'est beaucoup de tests. Et donc, il faut essayer de quantifier ça quand même parce que sinon, on peut très vite faire compliqué. On peut très vite faire des séquences avec 10 emails, 4 pages de vente, des pages d'intéressage, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça ? Ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, les tunnels qui marchent sont les tunnels les plus simples. Oui. Et quand tu fais des tunnels, en règle générale, la moyenne, c'est quoi ? C'est 2-3 pages ? Ça dépend en général. Ça dépend vraiment du produit en fait et de la cible. Si c'est des produits où il y a beaucoup de concurrence ou qui sont compliqués à argumenter, là, il faut des pages très longues. Il faut vraiment développer l'idée et recontextualiser beaucoup de choses dans la tête du client. Contextualiser, typiquement, un outil de copywriting, c'est de dire en fait, tu penses que ton problème, c'est A, mais non, en fait, ton problème, c'est B parce que ça, ça, ça. Donc, ça dépend où est-ce qu'on en est par rapport aux clients. Après, si on a sur des marchés, on va dire très clairs, typiquement, là, j'accompagne un de mes clients et prof de français à domicile pour le bac de français, on va chercher des accroches un peu neufs parce que sur son marché, il y a beaucoup de concurrence. Donc là, on part sur l'idée un peu de chasseur de points pour obtenir ta mention, pour après obtenir d'autres choses. Et donc, on va essayer de l'imager, de mettre pas mal de petites choses comme ça. Au final, lui, il a besoin de quoi ? Il a besoin d'une page sur un site qui s'appelle Super Prof. C'est un peu, le monde un peu malte ou Upwork ou ce genre de choses, mais pour les profs en quelque sorte. Ça, tu peux utiliser le copywriting dessus parce qu'en fait, c'est de l'écrit. Donc, mettre par exemple les résultats au bac de tes élèves, mettre ce que tu fais, ta vision, ta philosophie, cette philosophie un peu d'aller chasser les points. De dire, à quelques points près, tu peux louper ton admission en école d'ingénieur, en école de commerce ou louper ton bac. Voilà. Et autre chose qui est très importante aussi dans le copywriting, c'est le crédit. Parce qu'on peut faire toutes les promesses du monde. Si tu n'es pas crédible, ça ne marchera pas. Et je pense à ça parce que sur une des pages des concurrents qu'on a à mon client, il y a justement cette partie où elle met depuis 2016 les notes de tous ses élèves qu'ils ont obtenus au bac. Et dedans, tu as des notes 17, 19, 20, mais tu as aussi des 13, des 12, des 9 par quoi. Et en fait, ça crédibilise en fait. Parce que tu as peut-être 70%, 80% de gens qui ont des très bonnes notes, mais tu as quand même le reste qui a des notes moins bonnes. Mais du coup, ça donne du crédit en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire « Ah ouais, mais il a eu 12 sur 20, ce n'est pas top, ça va me desservir. » Et en fait, non. Parce que si on y réfléchit, d'un point, il peut comprendre que c'est l'élève qui est en cause aussi. C'est ça. Ok. Dans ces pages de vente, quelle est l'importance des visuels et des vidéos que tu insères ? Gros sujet. J'ai un ami qui fait pas mal de ça et qui teste énormément de ça. Typiquement, il a essayé sur un tunnel. Il a fait un tunnel pour une école de design et il a essayé une page de vente très moche avec que du texte et une page très graphique avec plein de choses et tout ça et plus longue. Et on pourrait se dire… Je crois que ça a coupé. Je ne sais pas si tu m'entends encore. Oui, voilà. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas si ça avait coupé. Oui, ça avait lagué. Non, mais c'est bon. Je dis donc l'école de design. Et en fait, il a essayé une page très simple avec que du texte très moche et une page très design avec plus de texte, plus de visuel, plein de choses un peu flashy, un peu sympa. Et on pourrait se dire que c'est une école de design. Donc, techniquement, la page design, elle aurait mieux fonctionné. Elle donne du crédit à ça. Et en fait, absolument pas. La page moche avec juste du texte et deux, trois applats de couleurs marchait, mais quatre fois, cinq fois mieux que l'autre. Donc, c'est assez étonnant parce que du coup, on se rend compte que la page n'avait pas de vidéo, elle avait juste du texte. L'autre avait des vidéos, des visuels, du travail, etc. Donc, ça ne veut pas dire que c'est universel. Ça veut dire que là, dans ce cas-là, dans ce texte-là, il n'y a pas de règle universelle. Il faut essayer de tester. Il faut voir ce qui marche. Ça dépend des secteurs. Mais il y a des choses qui sont assez étonnantes. Ça, typiquement, moi, je me dis une école de design, il faut que leur site soit joli. Là, pas du tout. Et en fait, ça marche beaucoup mieux que l'inverse. Donc, il faut aussi… Pareil, c'est encore du curseur. Où est-ce que tu mets… Quelle part tu mets dans les visuels, etc. Mais en fait, si tu es très persuasif et que tu touches vraiment au cœur ce que ta cible a envie d'entendre, ce dont elle a besoin, forcément, tu vas attirer l'attention. Et vu qu'il n'y a que le texte, tu vas concentrer l'attention des gens dessus. Ok. Est-ce que quand tu crées tes tunnels, tu prends sensiblement toujours les mêmes modèles ou tu essaies de varier à chaque fois ? Je vais utiliser des templates, mais je ne vais pas… En fait, il y a des templates, on va dire des… Comment dire ? Quand je dis des templates, c'est surtout… Moi, c'est surtout ce sur quoi je vais travailler en priorité avec mes clients, c'est tout simple, se mettre sur un Google Doc et écrire. Comme ça, on n'a que le texte. Et après, on rajoutera le reste. Et après, ça dépend. Ça dépend. Des fois, le client a déjà ses outils. Des fois, je lui en conseille. Voilà. Des fois, il le fait lui-même aussi. Mais la valeur ajoutée, numéro 1, elle est sur le texte. Donc, on se met sur un Google Doc, on écrit, on pose des idées. Et là, on va utiliser un template qui s'appelle AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Action, on connaît peut-être du coup. Et en fait, c'est typiquement ça. C'est vraiment en fait, on pourrait le voir un peu comme un tunnel de vente mais sur une page. C'est-à-dire qu'un tunnel de vente, le but, ce n'est pas de passer de l'étape 1 à l'étape 5 qui est la vente. C'est de passer d'étape 1 à l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 4. Là, c'est pareil. Il faut voir un peu ça comme un toboggan glissant. Genre, tu te mets sur le toboggan et tu dois glisser naturellement. Si au moins, dans le toboggan, tu t'arrêtes parce que le truc est comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les gens vont moins s'intéresser. Donc, il faut que tout s'enchaîne naturellement. Et c'est pour ça qu'on utilise cette structure. Probablement, attention, c'est comment tu captes l'attention en quelques secondes de la personne. On a en moyenne, d'après certaines études, 2,5 secondes d'attention sur un site et en 2 secondes, on sait si on lit le site ou si on s'en va. Et donc, tout se joue là-dessus dès le début. Après, on a la partie intérêt où là, on va parler du client, de son problème, on va développer l'histoire, on va recontextualiser les informations, on va lui donner des informations et de la valeur par rapport à notre sujet et à son sujet à lui. Et puis, ensuite seulement, dans la partie désir, c'est là où le client est chauffé et c'est là, on va pouvoir lui commencer à vendre ce qu'on a avant. Mais pas avant parce qu'à partir du moment où on vend, il y a quand même quelque chose où on casse un peu quelque chose et donc, il faut que ce soit fluide. Et après, l'action, c'est ok, si tu veux commander, c'est là, il faut y aller. Est-ce que tu as là aussi des exemples à nous montrer dans ton tonalisation d'AIDA ou des exemples que tu as en tête à chaque fois que tu penses à AIDA et que tu veux montrer ça inclus ? Il faudrait que je réfléchisse parce que c'est… je l'utilise tellement tout le temps qu'en fait, c'est pareil, tu peux l'utiliser pour de la pub Facebook. Tu peux l'utiliser pour des pages très longues et avoir d'énormes paragraphes mais tu peux aussi l'utiliser sur ta page Facebook, enfin sur ton poste de pub Facebook avec ton petit texte, ton image et ton appel à l'action, ton bouton en fait. C'est un peu la même chose, c'est l'accroche, ça va être peut-être l'image, l'intérêt, ça va être la partie texte et on va mettre un peu… et le désir, c'est l'appel à l'action et aussi l'appel à l'action du coup. On peut le matérialiser un peu sur chaque élément et c'est assez intéressant justement si on veut s'améliorer en copywriting de réfléchir comme ça parce que ce qui est plus dur, ce n'est pas forcément de faire des pages longues. Après, il faut qu'elles convertissent et il faut que ça marche. Ce qui est difficile, c'est de tout synthétiser en quatre éléments très simples, une image, un texte, un bouton, un texte de trois lignes. C'est pour ça que j'adore l'exercice du pitch elevator où tu demandes aux gens de se présenter en 30 secondes, un peu comme ils pouvaient le faire dans une cage dans un ascenseur et finalement, tu vois que l'exercice n'est pas si facile que ça. Exact. Savoir se présenter en si peu de temps, dire pourquoi on fait ce métier, pourquoi on est bon. Citer des exemples de clients, c'est du storytelling. C'est du… C'est clair. C'est du copywriting, oui. Exactement. Et en fait, si vous êtes bon en pitch elevator, vous serez bon en plus Facebook en tout cas sur l'aspect conversion. Donc, c'est intéressant justement de se confronter et je pense que c'est comme ça qu'on s'améliore en copywriting, de se confronter à la difficulté. Si vous voulez des trucs tout faits avec des templates tout faits et voilà, vous faites une erreur. Ce n'est pas comme ça que vous allez progresser. Vous allez progresser en analysant structurellement chaque chose que vous allez pouvoir voir en essayant finalement d'auditer tout ce que vous allez voir. Aujourd'hui, je prends… J'ai une base de données où je screen tous les sites web que je vois ou certaines pubs ou voilà, sur mon téléphone, peu importe, les trucs que je trouve intéressants ou les très mauvais exemples que je les screen aussi pour pouvoir expliquer les choses aux gens aussi quand il y a besoin. Ça permet vraiment de progresser et ce gros travail en profondeur, c'est un investissement de temps assez énorme en termes de formation mais après, c'est hyper durable parce que s'il y a quelque chose qui est intéressant avec le copywriting, c'est que c'est une compétence qui n'est pas technique dans le sens où ce n'est pas lié à un… Par exemple, si demain Facebook n'existe plus mais que vous êtes fort en copywriting, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. La preuve en mec, c'est qu'avant, on l'utilisait pour envoyer des lettres. Aujourd'hui, on l'utilise pour envoyer des emails ou faire des sites web. Donc, c'est quelque chose qu'on peut garder sur le temps et plus tôt, on l'apprend et on décide de faire cet investissement en formation qui est douloureux. Moi, je suis passé quand même un an à me former vraiment presque à temps plein, à essayer plein de choses, à me planter et à me planter des fois douloureusement. Encore aujourd'hui, plusieurs années après, je continue d'apprendre avec justement l'exemple que je fais sur la rhétorique pour développer ça, développer un peu son style et essayer de sortir du lot parce que c'est une façon de sortir du lot justement d'avoir cette compétence et après, ça vous suivra tout le long de votre carrière et c'est ça qui est très intéressant. Tout à l'heure, je parlais de storytelling. Tu en fais un peu ? Oui, clairement, c'est une des armes très puissantes du copywriting. Typiquement, le test des toilettes dont j'ai parlé, c'est un petit peu ça. C'est l'idée de faire passer des images ou des idées très rapidement par des choses-là. Une idée que j'aime bien, c'est l'histoire du magasin Sansonnet. En gros, tu imagines que tu as un super magasin en plein centre-ville mais on est mardi matin et tu sais que mardi matin, en général, il n'y a pas grand monde. Donc, tu décides de te mettre en arrière-boutique et puis de faire ta compta par exemple et puis en fait, des gens rentrent dans le magasin sauf que tu n'as pas de sonnette. Du coup, tu ne les entends pas et les gens font le sourire, ils regardent des produits, ils sont intéressés, ils ont envie d'acheter mais ils arrivent à la caisse et il n'y a personne et finalement, ils finissent par repartir. Et puis, tu arrives, il est midi, tu fais « Ah, c'était cool, il n'y avait personne ce matin, je n'ai pu faire ma compta tranquille. Allez, c'est parti, j'ouvre à midi. » Sauf qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu as loupé 3, 4, 5 ventes. Ça, c'est typiquement les gens, les sites qui n'ont aucun outil pour traquer leur site web, qui n'ont pas Google Analytics, qui n'ont pas de Pixel Facebook, qui n'ont pas par exemple des hoot jars pour savoir où les gens ont cliqué. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait et ça se trouve, il y a des gens qui sont venus sur leur site mais qui n'ont rien acheté, qui n'ont pas laissé leur coordonnée et du coup, au final, c'est des gens qui ne reviendront jamais et tu as un peu le souci. Donc, tu vois, cette sorte d'histoire permet de faire passer cette idée de moralité, il faut des choses pour traquer sur son site web parce que ça paraît tellement absurde dans la vraie vie d'avoir un magasin où tu n'as pas de sonnette et du coup, tu n'es pas alerté quand il y a un client qui rentre mais sur Internet, vu que c'est quelque chose un peu différent et technique et surtout qu'il ne se voit pas, quand tu es sur un site, il n'y a pas une petite cloche qui te dit « Ah, bonjour, on va vous traquer » même si aujourd'hui, tu as des pop-ups et tout mais tu vois l'idée. Donc, voilà le genre de choses qu'on peut utiliser et essayer d'être très visuel et de faire passer un peu une morale, une histoire, quelque chose que les gens vont retenir et mine de rien, cette histoire-là ou comme le magasin IKEA aussi que j'ai parlé tout à l'heure, des fois, je redemande aux gens de me les réexpliquer trois semaines après puisque des fois, ils prennent les rendez-vous un peu tard après des événements, les gens sont capables de me restituer au moins 50% de l'histoire et ça, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que le storytelling permet de faire passer beaucoup mieux des idées alors que l'argumentation pure, les gens vont se préparer et automatiquement à contre-argumenter tout de suite alors que l'histoire, ça détend, tu vois, c'est ah ok, il te concentre sur les péripéties de la personne, ce qui va lui arriver et c'est de comprendre la morale et on va moins contre-argumenter et on peut se projeter dans l'histoire aussi, se mettre à la place de la personne. Ok, donc si je veux faire du storytelling, je pense à mes cibles, à mes personas, je me prépare à faire un schéma marketing AIDA. En gros, je vais mettre une petite nuance là-dessus. Le storytelling n'est pas forcément utilisable partout. Je dirais que le storytelling peut commencer dans l'action et se développer dans l'intérêt, la partie intérêt du AIDA, donc AI, mais à partir du désir, ce n'est plus vraiment utile parce que dans le désir, on cherche à vendre. Donc, on a déjà développé en fait l'histoire. Ok. C'était juste la petite nuance. Ok. Par rapport à l'attention, le premier A, on doit concentrer notre attention, priorité sur l'accroche, sur le titre. Oui. Ok. Alors, le A, il y a toujours plein de façons de le faire. Tu as des approches très directes. Typiquement, je connais quelqu'un, il dit, nous, on s'occupe de retrouver plus de clients sur votre boutique Amazon. Tu as la cible, le bénéfice, très simple. Et puis, tu as des approches, on va dire, un peu différentes, un peu surprenantes ou même parfois viscérales. Il y a un site qui s'appelle WP Curve qui font du support WordPress et en fait, leur accroche, c'est imagine ne plus avoir de maux de tête avec WordPress. Et après, ils vous expliquent grâce à des développeurs qu'on peut avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils vont résoudre tous les petits bugs que nous, on aurait mis 4 heures à résoudre d'après-midi. Si tu as utilisé WordPress, tu connais, tu vois exactement l'idée. Et après, ils te disent qu'est-ce que vous allez faire de votre nouveau temps libre ? Et ça, ça marche vachement bien parce qu'en fait, ça fait appel à une histoire qu'on a vécue. Toute personne ayant utilisé WordPress, c'est un jour arracher les cheveux à essayer de résoudre un problème qui aurait pris 5 secondes à résoudre par un développeur. Et donc, cette accroche-là a une cible très spécifique mais elle est plus sous-entendue dans le sens où ça fait même sourire en fait. Quand tu lis ça, tu dis, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Et donc, c'est une façon d'accrocher aussi, c'est-à-dire de raconter une histoire que la personne a déjà vécue et de lui dire cette situation-là, c'est fini. Ok. Et puis, il ne faut pas inciter non plus à se démarquer des concurrents. Je pense à un client qui est, par exemple, dans le domaine de la formation. Toutes les pubs parlent de formation, formation, formation. Et si dans l'accroche, on peut parler autre chose, on peut placer une autre accroche texte. Finalement, ça peut attirer le regard parce que le même schéma se retrouve sur toutes les annonces. Et si on va faire un schéma différent, on peut copter davantage d'attention. Exactement. Exactement. Typiquement, mon client qui est prof de français particulier, le terme de chasse au point sort du « je suis prof de français » à domicile. là, forcément, il y a un côté qu'est-ce que c'est ? Parce qu'en plus, ça sort totalement du lot. C'est la vache pourpre de Seth Godin que tu dois connaître, je pense, ce livre. L'idée, en gros, on est en voiture, on passe à côté d'un champ et là, il y a une vache violette en plein milieu. Forcément, ça attire l'œil par rapport aux autres. C'est un peu cette idée-là aussi. C'est une façon de développer l'accroche. Encore une fois, ce n'est pas un truc universel parce que des fois, les gens se perdent dans des accroches très compliquées. Il faut quand même savoir ce qu'on fait. Il vaut toujours mieux avoir une accroche très simple, très précise qu'on comprend tout de suite qu'une accroche qu'on essaie de faire compliquer mais si on ne maîtrise pas bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, si on ne maîtrise pas bien, on peut perdre le message et l'accroche, c'est vraiment le début du toboggan. S'il n'y a pas à la rampe, on ne peut pas glisser. Oui, c'est vrai. Ok. Ok. Bien. Écoute, toi, tu fais du copywriting à temps complet. Tu fais des prestations pour des clients ? Oui. Moi, j'ai une agence qui s'appelle Somolto qui est toute neuve et en fait, ce qu'on va faire, c'est que quand les personnes vont nous contacter, on va faire un peu ce travail de questionnement et on va essayer de comprendre par rapport à ce que la personne a fait et son profil et son budget aussi, quel est le meilleur tunnel possible de l'acquisition jusqu'à sa conversion. Typiquement, tu as des gens qui vont être en mode « Moi, j'ai du budget, je peux faire de la pub sans trop de problèmes et je signe. » Tu as des gens qui vont plus être en mode « Moi, je n'ai pas trop envie d'être trop exposé. Par contre, LinkedIn, ça va être intéressant. Donc, sur LinkedIn, tu vas avoir une optique plus d'aller contacter les gens, de mettre en place un tunnel très précis pour LinkedIn et sur le copywriting, tu vas par exemple faire en sorte d'avoir une petite séquence de messages comme si tu avais les emails mais pour LinkedIn. Tu as d'autres gens aussi peut-être qui vont plus être dans la création de contenu du YouTube ou des articles LinkedIn aussi par exemple. Donc, l'idée, c'est d'identifier ça, la partie acquisition, comment on peut la faire et puis après, ajouter tout ce qui est nécessaire pour la conversion là-dessus. Donc, ça, ça se fait avec un rendez-vous qui est gratuit de 40 minutes où on discute sur ce que la personne veut faire et puis après, on fait une proposition par rapport à ça et on met en place si la personne est motivée. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Parfait. Moi, comme tu le sais, je ne fais que du référencement donc tout l'aspect acquisition. Effectivement, je pourrais pour mes clients faire des prestations sur la conversion. Après, c'est vraiment un domaine à part et la compétence d'aspirancement demande pas mal de compétences aussi et demande un certain travail de mise à jour. Donc, je préfère me concentrer que sur ce palier. Mais c'est vrai que ce travail d'amélioration de la conversion est super intéressant. C'est clair. Et alors, c'est vrai que du coup, moi par exemple, je n'ai pas cette casquette SEO et référencement. Du coup, c'est vrai que des fois, mixer un peu les deux, c'est toujours un peu compliqué et des fois, on doit faire des compromis et donc la question, c'est quels compromis on fait, à quelle étape. Mais c'est vrai qu'il y a des sites qui arrivent à faire ça très bien, qui arrivent à mixer vraiment les deux d'une bonne façon. Ils vont faire du contenu qui va vraiment avoir des très bons opt-ins et donc du coup, à la fin, ils vont convertir directement. Et voilà. Et en fait, mixer les compétences là-dedans et très efficaces. Après, on a sensiblement la même démarche. C'est un questionnement au début, savoir quels sont vos clients, quels sont leurs centres d'intérêt pour qu'ensuite, on puisse faire du contenu pour plaire à Google. Mais ce contenu doit être intelligent et intelligible. Et là, on doit placer des call to action. Et la méthode AIDA, c'est la méthode que j'utilise en priorité pour tous mes contenus. Parfait. Mais voilà, après, c'est un exercice de Wovl parce que bien souvent, certains clients nous donnent peu d'infos et c'est à nous d'aller chercher ces éléments-là. C'est un peu, tu sais, je ne sais plus, un proverbe, la personne qui disait qu'en gros, si elle devait couper un arbre et qu'elle avait une hache, je crois que c'est Lincoln qui disait ça, qu'en gros, elle allait passer, si elle avait 8 heures pour couper un arbre avec une hache, elle passerait 7 heures à aiguiser la hache pour être plus efficace après. C'est vraiment ça quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vraiment des infos très précises sur les clients du client, derrière, on peut dérouler et être 10 fois plus efficace. Et ça, c'est sûr. Et en fait, tout le monde s'y retrouve. On travaille plus vite, le client a des meilleurs contenus. Donc, il y a vraiment, certes, un peu de temps au début à consacrer avec le client. Il faut vraiment réfléchir et des fois, ça prend vraiment du temps. Mais après, le gain est vraiment intéressant parce que même pour lui, il comprend mieux après ce qu'il vend. Donc, il est plus efficace à tous les niveaux. Il y a un niveau que tu ne peux pas maîtriser, c'est le niveau du rendez-vous entre lui et ses clients. Donc, le fait de l'accompagner, de l'intégrer un peu au processus aussi, fait que derrière aussi, ça va lui donner des idées. Il va tester des choses aussi en discussion et découvrir de nouvelles choses. comme j'ai dit à mes clients, votre site, n'importe quelle page de votre site, ça doit être un commercial de votre activité. Si elle n'est pas un minimum vendeuse, on perd des opportunités. Clairement. Dernière question, comment tu mesures les retombées de ton travail ? Ça va dépendre un peu des sujets. Encore une fois, si tu vends beaucoup, la quantité ou peu, globalement, tu vas mettre tout ce qui est trinqueur, tu vas voir combien la personne a de rendez-vous. En fait, ça dépend aussi à partir du moment où est-ce que toi, tu interviens sur tout le tunnel ou s'il y a une partie que tu ne peux pas avoir. Typiquement, si la personne a un rendez-vous de vente, tu n'es pas responsable de savoir si la personne, elle signe ou pas. Tu as fait ton boulot de lui amener le prospect. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là. C'est de voir combien d'agendas, combien de rendez-vous ont été bookés par rapport au travail qui a été fourni ou alors sur, je ne sais pas, tu envoies une campagne d'email, tu as mis l'email, tu envoies ta campagne d'email, combien tu as fait de vente derrière, combien tu as coûté chaque prospect jusqu'à chaque client en fait, combien tu as coûté chaque client et tu essaies de détailler ça pour après pouvoir envisager de le faire à plus grande échelle, de scaler, etc. Ok. Donc, c'est toi qui proposes les KPIs ou c'est en commun d'accord avec le client ? Oui, en général, j'ai le réflexe souvent de tout faire valider par le client, de lui expliquer pourquoi je pense que telle option est mieux et après de voir avec lui s'il y a des choses que je n'ai pas vues ou si lui, il est ok avec moi là-dessus. Ça permet d'avoir une relation très claire et très carrée et on a vraiment en tête les mêmes choses parce que ça va très vite de se tromper. Typiquement, ça m'est déjà arrivé de faire trop tard mes avatars clients quand je démarrais et ça, c'est dramatique parce qu'en fait, en plein milieu du travail, je me dis, ah ouais, mais ça, ça ne marche pas. c'est vraiment finalement faire les choses bien dans l'ordre et avoir une relation aussi très claire et franchement, la moitié du temps, c'est du temps qu'on passe avec le client d'abord pour définir le projet, aiguiser la hache et après, on va couper. Ok. Bon, parfait. Je pense qu'on a fait le tour de tout le sujet de savoir comment on s'y prend pour faire du copywriting. Qu'est-ce que le copywriting ? En quoi ça consiste ? Comment on peut mettre en place ? Et puis comment on peut mesurer les retombées du copywriting ? Parfait. Pour ma part, je trouve que c'est très clair. On va en rester là. Sébastien, écoute, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous détailler l'URL sur laquelle on pourrait renvoyer les gens pour faire une agence ? C'est somolto, S-O-M-O-L-T-O. C'est somolto.fr, tout simplement. Puisque vous êtes sur YouTube, j'ai aussi une chaîne qui s'appelle Sébastien Boer. Vous pouvez retrouver. Et dessus, je parle justement un peu de mécanique de vente, de technique de vente et par des études de cas. Je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est d'apprendre par mimétisme et essayer de comprendre dans des cas très concrets, au-delà du théorique, comment ça s'applique et comment telle ou telle marque l'ont appliqué, consciemment ou inconsciemment. C'est ça qui est drôle, c'est que des fois, les marques font des trucs incroyables sans se rendre compte de ce qu'elles font, typiquement les mécaniques de marketing virale. Et donc ça, je développe pas mal en vidéo. Ok, très bien. Écoutez, merci pour cette interview et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501